Chers moussistes, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du trouble de stress post-traumatique, nouvelle dénomination du DSM-5, qui impacte les victimes de viol. Ce trouble de stress post-traumatique survient classiquement, idéalement et typiquement sur une personne bien structurée qui n'a pas d'antécédent traumatique dans son vécu antérieur. Le trouble de stress post-traumatique est un trouble extrêmement biologique qu'il est facile de reproduire en laboratoire en traumatisant par exemple un animal et en étudiant. Mais nous avons aussi actuellement la neuro-imagerie. Le modèle du stress est bien connu, vous l'avez sur cette diapositive. Un événement stressant, qui n'est pas un événement traumatique, précisons-le, affecte le cerveau émotionnel par le thalamus. Il allume les amygdales qui déclenchent une réponse émotionnelle, c'est-à-dire typiquement une décharge d'adrénaline et une décharge de cortisol pour soit fuir, soit répondre à l'attaque. Mais très rapidement, cette réponse rapide monte au cerveau frontal qui remet les choses dans le contexte. Ce n'est qu'un petit aléas sans importance. Vous voyez sur cette diapositive très trafiquée, on va dire, l'effet d'un film d'horreur montrer une personne contrôle qui n'a jamais subi de traumatisme. Et vous voyez, à l'arrière, les amygdales, le thalamus, puis le cortex s'allumé, cortex qui rétro-contrôle le cerveau émotionnel. Lorsqu'il s'agit d'un événement traumatique, on le voit sur cette diapositive, une bombe qui explose, la réponse émotionnelle est tellement importante qu'elle va dissocier complètement le rétro-contrôle de la voix haute. Je vous laisse une petite minute pour regarder cette diapositive. Bien entendu, cette réponse péritraumatique qui est extrêmement fréquente. Disons-le d'emblée, les personnes qui ont subi des traumatismes répétés présente ce que nous appelons des traumatismes de type 2 qui seront étudiés dans ce MOOC. Nous sommes actuellement en train de vous parler des traumatismes de type 1. Mais qu'est-ce qu'un événement traumatique ? Je pourrais vous laisser réfléchir. Pendant bien longtemps, on a pensé qu'un événement traumatique était un événement qui vous confrontait à votre propre mort. Fort heureusement, le DSM-5 a changé cette définition. Il n'est plus nécessaire d'avoir ressenti un sentiment d'horreur ou d'impuissance. C'est par exemple le cas de certains incestes vécus sous emprise où la victime se sent presque valorisée. Dans un événement traumatique qui déborde les possibilités de défense d'un individu, la réaction immédiate est bien souvent la dissociation péritraumatique dont nous avons parlé ou une détresse péritraumatique. Ces deux réactions, vous le verrez, sont corrélées à l'importance et à l'intensité des troubles ultérieurs. Heureusement, y compris dans un cas de viol, l'évolution est plus ou moins favorable dans 70% des cas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas affecter le vécu de la victime. Parfois, le trouble de stress post-traumatique apparaît de façon différée arbitrairement au bout de 6 mois. Il y a des facteurs prédicteurs de troubles de stress post-traumatique. Le genre, les femmes sont plus impactées et que les hommes, deux fois plus en général. Les événements de vie traumatique antérieurs, nous l'avons vu. Les événements traumatiques interpersonnels, et le viol est à ce titre un cas emblématique. Mais surtout, nous l'avons vu, les réactions immédiates de dissociation et de détresse péritraumatique. Les facteurs protecteurs sont la préparation, mais il est difficile évidemment de se préparer à subir un viol. Mais surtout, des facteurs de résilience individuels, familiaux et sociaux, qui sont en général tout ce qui apporte du lien social. À ce titre, les associations ou une thérapie sont des facteurs de résilience. L'évolution après un viol a été étudiée par Ottman et Foa en 1993. Et vous voyez qu'au début, presque toutes les victimes sont affectées. Qu'au bout de 9 mois, il n'y en a plus que 42% selon les méta-analyses. Que nous avons un trou dans les études, mais qu'il y a à peu près entre 15 et 30% des victimes qui seront affectées pendant longtemps. Ce qui montre l'importance d'une reconnaissance et de soins précoces. Cette diapositive est un auto-questionnaire de troubles dissociatifs péritraumatiques. Et il explique très très bien la pathologie. Vous voyez la déconnexion psychique, le fait de se retrouver sous pilote automatique, le fait d'être dans un monde irréel, ralenti comme au cinéma, de flotter au-dessus de la scène. La clinique du trouble de stress post-traumatique est extrêmement simple. Les événements piégés dans le cerveau émotionnel font intrusion sous forme d'images, de pensées, d'odeurs, de cauchemars qui donnent l'illusion à la victime qu'elle revit les choses. C'est la raison pour laquelle elle tente de les éviter autant qu'elle le peut. En évitant par exemple les rapports sexuels, les discussions sur les agressions sexuelles, les films, et tout ce qui pourrait lui rappeler ou symboliser ce qu'elle a vécu. L'hyperactivation neuro-végétative est tout à fait différente. Il s'agit de réactions de sursaut, d'inquiétude permanente, de troubles du sommeil. Ce sont des troubles de stress. Le DSM V a ajouté les troubles dissociatifs, plus ou moins permanents, ou qui surviennent lorsque la personne est confrontée à un événement lui rappelant ou symbolisant le viol vécu et des troubles de l'humeur. D'autres troubles ne figurent pas dans le DSM mais sont extrêmement importants. La colère touche évidemment les personnes bien structurées qui ne peuvent admettre avoir subi un viol ou un événement traumatique quelconque. Cette colère est souvent mal dirigée vers les proches, les autorités, les experts, les médecins, mais aussi contre eux-soi-mêmes. Les victimes de viols se sentent constamment coupables ou responsables de ce qu'elles ont vécu. C'est une façon pour elles de sauver quelque chose de leur subjectivité et de ne pas être réduite à être une simple chose, ce qui est insupportable pour un être humain. Cette colère se retourne contre soi, sous forme de troubles anxieux comorbides, de troubles addictifs et bien souvent de troubles somatoformes qui, curieusement, ne figurent pas dans le DSM. Vous avez sur ce questionnaire les troubles classiques d'un trouble stress post-traumatique. Il s'agit d'un questionnaire assez ancien mais il montre bien les intrusions et les évitements. Je vous laisse une petite minute pour le regarder sans le commenter. Et enfin, évidemment, un viol entraîne une déstructuration cognitive. Le monde qui, jusqu'à présent, était un monde favorable, où on était en sécurité, devient dangereux, injuste, incontrôlable. Tous les autres sont dangereux, des violeurs potentiels. Le futur n'existe plus, la victime est engluée dans un présent où elle répète constamment ce qu'elle a vécu. Et enfin, la vision que l'on a de soi-même est perturbée. On se sent subitement donc, nous l'avons vu coupable, mais aussi vulnérable. Cette déstructuration cognitive est évidemment à travailler dans les thérapies. Pour terminer ce bref exposé, je vous montre les nouveaux critères du DSM-5 qui fait un pas vers l'autre ma complexe, sans vraiment aller au bout de ses intentions, comme ce pourrait être le cas dans la future CIM-11 de l'OMN. Regardez cette diapositive tranquillement. Je vous remercie pour votre attention.